Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, vous nous emmenez chez une retraitée américaine. Elle s'appelle Diana Liffer et elle fait de la réinsertion sociale grâce à une ferme biologique qu'elle a montée à Chicago. Elle s'appelle Diana Liffer et oui, c'est une veuve de 70 ans, ancienne professeure de français s'il vous plaît. Mais coquette et pleine de conviction et effectivement, elle passe sa retrait depuis plus de 10 ans à poursuivre le combat de son mari, aider les plus démunis à Chicago. C'est son mari lui-même, fils de fermier, qui a eu l'idée de construire cette ferme biologique et urbaine au sud de cette ville Chicago. Et c'est dans ces bâtiments entourés de serres et de jardins qu'elle accueille des personnes défavorisées pour les former et les réinsérer professionnellement. Et c'est comme ça qu'est née tout naturellement en 92, cette association Growing Home, qui veut dire la maison où l'on grandit, en jeu de mots à Going Home, on va à la maison, destinée dans un premier temps aux sans-abris. Il avait cette idée que les gens sans-abris sont des gens qui n'ont pas eux-mêmes des racines. Et ils sont déconnectés de leur famille, de leur communauté. Et ils croyaient que si on avait l'occasion de planter, de nourrir quelque chose et de le voir pousser et de fleurir, ils pourraient trouver la confiance en soi et le courage de se changer la vie. Et concrètement, Seriel, quelles actions réalise Growing Home aujourd'hui ? Donc ils forment pendant 14 semaines des stagiaires, alors ce sont des anciens détenus, des chômeurs ou encore des sans-abris, aux techniques d'agriculture biologique. On leur donne des cours d'informatique ou encore on les prépare à passer des entretiens et à faire leur CV. Ils sont rémunérés à peu près à 11 dollars par heure, soit à peu près l'équivalent de 9 euros. Et les fruits et légumes de cette ferme biologique sont vendus dans trois marchés huppés de Chicago. Et depuis janvier, ils ont pu former 52 stagiaires et ce sont autant de vies qui ont changé. D'abord, pour les stagiaires, ça change la vie. Les gens qui n'avaient pas de travail, de rente, ils trouvent des travails. Par exemple, Fred Daniels, c'est le gérant du site. Il a trouvé son chemin en tant que fermier. Et maintenant, il s'est marié, il s'est acheté une maison. Sa vie a vachement changé. Il était incarcéré avant. Et voir des vies changées, c'est ce qui anime Diana Liffer car elle est également bénévole dans une ONG qui vient en aide aux personnes victimes de violences en Afrique. Donc avec tout ça, Diana Liffer, 70 ans, elle a encore du temps également à faire 3 heures d'aérobic par semaine. Diana, elle incarne... Bah ouais, je trouve ça génial. Elle incarne pour moi l'idée qu'il n'y a pas d'âge pour être actif et changer le monde. Et pour ceux qui veulent retrouver le parcours de cette retraitée dynamique sur Internet, on redonne son nom, elle s'appelle Diana Liffer, L-I-E-F-E-R. Merci Cyrielle Ariel.